Vous êtes sur RTL. Vous avez fait l'unanimité. Une proposition qui verrait la vitesse réduite sur autoroute à 110 km heure. Il ne vous en fallait pas moins pour vous remobiliser, Pierre Chasseret, et lancer de nouvelles pétitions en ligne. Non aux 110 km heure sur autoroute. Combien avez-vous de signatures ? Ça faisait longtemps. Je m'ennuyais, effectivement, après cette période de confinement qui a été terrible pour les Français. Mais depuis l'histoire de la création de l'association, je n'ai jamais vu une telle mobilisation sur notre site Internet, donc 40millionsd'automilistes.com, pour cette pétition. On est presque à 600 000 signatures. Ce qui, en trois jours, de mémoire associative, je ne sais pas si ça s'est déjà produit. Ça me rappelle vaguement... C'est plus que pour les 80 km heure sur le national ? C'est plus. Alors certes, l'association 40millionsd'automilistes progresse au fil du temps. C'est une évidence. On est davantage connus. Donc forcément, il y a davantage de gentils signes, quoi qu'il en soit. Mais on est au-dessus de ce qui s'est passé sur le 80. Au-dessus de la mobilisation, à l'époque, sur les prix des carburants. Pourquoi ? Parce que l'addition, la succession de ces mesures, systématiques, qui viennent atteindre à la liberté de circuler de l'automobiliste, surtout sur des principes qu'on ne comprend pas. Cette baisse de limitation de 130 à 110 sur autoroute, elle est incompréhensible. Elle est injustifiée. Eh bien, ça ne passe pas. Pierre Chasserelle, pardonnez-moi, mais je vais vous le dire à l'envers. L'écologie, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous comprenez qu'on s'y en préoccupe aujourd'hui ? Non, mais vous avez bien fait de me poser la question comme ça. Ça me va parfaitement. Tout le monde s'y intéresse. Mais vous savez, ce n'est pas parce que l'intention est bonne que la mesure que l'on prend est juste. Et la difficulté, c'est là. C'est qu'on peut avoir la volonté d'avoir des gestes écolos, de pouvoir militer pour davantage de verts en France. Et ça englobe tout. Ça ne devient pas l'apanage d'un parti politique ou le territoire sacré des apocalyptiques qui veulent la fin du monde du jour au lendemain. Réduire les morts sur les routes, faire baisser la pollution, ça vous semble idéologique ? Non, ça ne me semble pas idéologique. Mais vous savez, je me souviens d'un passage. C'était à l'époque, il y a deux ans, quand on parlait du 80 km heure. On m'invitait partout en plateau en me prenant comme un fou furieux parce que je disais que le 80 ne sauverait pas 450 vies par an. On est maintenant en 2020. Il y a eu l'année 2018, l'année 2019, qui ont été des années somme toute assez correctes de sécurité routière, présentées comme un record d'ailleurs. Moi, je vous invite à regarder les chiffres. Ce sont exactement les mêmes qu'en 2013. C'est-à-dire que ce 80, bizarrement maintenant, on me regarde différemment parce qu'en fait, on avait raison à 40 millions d'automabilistes. Ça n'a pas sauvé de vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'entend plus Édouard Philippe sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai qu'il est devenu discret, mais entre-temps, il s'est tapé six mois de gilet jaune. Ça vous calme n'importe quel Premier ministre. Apparemment, difficilement, puisqu'on revient avec des mesures. Vous vous rendez compte qu'on ne parle que du 110 sur autoroute, mais c'est ce que je disais à M. Pichereau juste avant. On n'a pas encore dit un mot aux Français de cette mesure interdisant tous les véhicules qui émettent plus de 90 grammes de CO2, mesure de la Convention citoyenne pour le climat. Cette mesure, c'est simple, je vais vous la faire simple. Ça interdit l'intégralité des véhicules du parc automobile français, y compris les véhicules de collection. Plus personne ne peut rouler si cette mesure est validée. Donc, j'ai du mal. Je me pose des questions vraiment sur la représentativité de cette convention qui me paraît un petit peu biaisée. Damien Pichereau, je rappelle que vous êtes député de la majorité présidentielle et que vous êtes en charge des questions de mobilité à l'Assemblée nationale. Comment accueillez-vous cette proposition citoyenne de la limitation éventuelle à 110 km à l'heure sur nos autoroutes ? Je le rappelle. Alors, tout d'abord, c'est une proposition citoyenne. Ça ne vient pas du gouvernement, ça ne vient pas du président de la République, ça ne vient pas de la majorité. C'est 150 citoyens qui ont été choisis parmi un panel de 250 000 citoyens tirés au sort, qui ont fait 149 mesures. Le président de la République s'exprimera sur ces mesures la semaine prochaine. Moi, à titre personnel, sur cette mesure des 110 km heure, je n'y suis pas favorable. Mais pour une raison qui est assez technique, entre guillemets, c'est que je crains que si on baisse la vitesse sur l'autoroute, on ait un report vers la route secondaire. C'est vrai. À partir du moment où, en fait, vous avez baissé la vitesse, moi, je prends l'exemple, par exemple, entre Paris et Le Mans, trajet que je connais bien, vous êtes à peu près à deux heures sur autoroute, aujourd'hui à 130, 2h40 sur les routes secondaires. Si on passait à 110, l'écart se réduirait à 20 minutes seulement, pour un peu plus de 15 euros. Je ne suis pas certain, aujourd'hui, que les Français resteraient sur autoroute, et j'ai craint vraiment qu'ils passent sur les routes secondaires, avec le risque qu'on augmente la congestion. J'ai envie de vous dire, la sécurité n'a pas de prix, et on sait que sur les autoroutes, elle reste extrêmement importante. Oui, mais pourquoi les Français prennent l'autoroute ? C'est aussi parce que ça leur permet de gagner du temps. Bien sûr. Avant tout. Donc, si ce temps gagné, aujourd'hui, le rapport coût-bénéfice, il n'est pas en leur faveur, je crains qu'ils aillent sur les routes secondaires et qu'ils repassent dans nos petits villages, avec tout le risque d'accidentologie qu'on peut avoir derrière. C'est pour ça que je crains réellement cela, et c'est quelque chose qui n'a pas été vu aujourd'hui. Quand on parle des 20% de CO2 en moins, déjà d'une, il y a plusieurs études qui ne donnent pas forcément les mêmes chiffres, et surtout, c'est avec un instant T à 100 véhicules à 130 km heure, et un instant T plus 1 avec 100 véhicules à 110 km heure. La réalité, c'est qu'on peut avoir aussi le report modal vers les routes secondaires, et on sait qu'une voiture, finalement, sur le réseau secondaire, quand il y a de la congestion, elle va polluer plus, en réalité, que sur l'autoroute. Pierre Chasserey, vous voulez réagir ? Oui, je veux réagir, parce qu'en fait, on a eu à l'étranger déjà ce type de mesures à l'envers. C'est-à-dire que le Danemark était passé de 110 km heure sur l'intégralité de ces autoroutes à 130 km heure. Et ils ont observé une diminution du nombre d'accidents. Pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont limité le différentiel de vitesse entre les usagers. Lorsqu'une limitation de vitesse est irrespectable, parce que jugée par certains trop basse, eh bien, vous en avez certains qui transgressent la règle. Quand on transgresse, on est largement au-dessus. Avec d'autres qui respectaient la règle, qui étaient plutôt vers les 100 km heure. Ce différentiel de vitesse est générateur d'accidents. Donc, les exemples à l'étranger, je ne sais pas quels experts la Convention citoyenne a appelés, mais apparemment pas les bons. Vous êtes en train de nous dire que quand on augmente la vitesse, on a moins d'accidents ? Non, je suis en train d'expliquer que ce n'est pas une question de limitation, c'est une question de différentiel de vitesse entre les usagers. Il faut avoir, en fait, une vitesse juste, c'est un équilibre. Ceux qui sont au même moment sur la route en train de rouler. Exactement. Il faut avoir, en fait, grosso modo, pour faire simple, moins vous dépassez, moins il y a de risque d'accident. Et vous parlez finalement du rapport que nous entretenons automobilistes, par exemple, avec les camions sur les autoroutes. Sauf qu'eux, ils sont totalement à droite. Tous les jeunes conducteurs savent qu'en effet, ce n'est pas très facile, étant donné les limitations qu'ils ont, dans la première année, qui suit leur permis de conduite. Je crois qu'à un moment, il faut aussi être pragmatique. Sincèrement, personne, aujourd'hui, en tout cas, je l'espère, ne contredira l'urgence climatique qui est la nôtre. Il y a des propositions qui ont été faites, et je salue, sincèrement, ces propositions, même si je suis en désaccord avec certaines d'entre elles, dont celle-ci. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, je pense qu'on partage quelque chose avec M. Chasseret, c'est qu'on aime l'automobile, fondamentalement. Et en aimant l'automobile, on ne doit pas avoir des œillères. Et on doit se dire qu'il doit y avoir aussi des changements. Ce qu'on fait, d'ailleurs, pour avoir des voitures plus propres, pour limiter l'autosolisme et favoriser le covoiturage et le report modal, on doit vraiment travailler. Donc, il ne faut pas qu'on ait d'œillères. Et sur cette proposition, par exemple, moi, je me dis que ne pourrait-on pas, à la manière de ce qui se fait dans certaines préfectures, je pense aux Hauts-de-France ou à l'Île-de-France, par exemple, en cas de pic de pollution, dans ces cas-là, parce qu'il y a urgence, permettre de baisser la vitesse, mais de manière temporaire, voire même de manière localisée géographiquement, parce que ça pourrait être aussi une solution intermédiaire, entre guillemets, pour permettre de baisser, alors pas forcément, les émissions de CO2, parce qu'il y a deux choses. On parle tout le temps des émissions de CO2. Les émissions de CO2, c'est sur le long terme. Il y a aussi les émissions de polluants et la concentration, notamment d'émissions de polluants dans les pics de pollution. Et c'est là qu'on doit agir, je pense, pour le court terme. Juste une question rapide, s'il vous plaît. Au micro de Benjamin Sportouche, à 7h45, Yannick Jadot disait qu'il fallait dans le même temps réduire le prix des péages autoroutiers. Cette contrepartie est-elle envisageable et envisagée ? Si on passe aux 110, selon vous ? Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je pense que même si on baisse le prix des péages, les gens, s'il y a... Je prends un autre exemple, entre Alençon et Le Mans, aujourd'hui, il y a déjà assez peu d'écarts entre l'autoroute et la départementale. Si demain, vous le mettez à 110, les gens, ils ne paieront pas pour mettre le même temps, sincèrement. Vous députez. C'est un peu hors sol, sincèrement. Vous députez la République En Marche de la Sarthe. Est-ce que vous craignez une mobilisation populaire, du type gilet jaune, sur cette mesure ? Franchement. Aujourd'hui. Vous connaissez votre département. Vu ce qui se passe sur le site de Pierre Chasseret, vous devez d'ores et déjà savoir si c'est en train de bouger. Non, mais aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un mécontentement par rapport à cette mesure. Elle a été annoncée de façon brutale. Elle est dans les propositions. Elle a été travaillée par la Convention citoyenne. Attendons. Il ne faut pas non plus se précipiter. Le président de la République va prendre la parole sur ces mesures. Il ne faut pas se précipiter. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Je chasserai un dernier mot. Je voudrais ajouter un mot pour Elisabeth Borne, pour la ministre des Transports, parce que je sais qu'elle a été partiellement agacée par certains de mes propos, vu que j'ai été le seul en France pour l'instant à remettre en question ce panel de 150 personnes. J'entends partout, et c'est répété partout, que ce sont des Français tirés au sort. Je le répète, je persiste et signe, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah si ? Non. Il y a eu 250 000 personnes appelées selon des panels représentatifs par un institut de sondage. Parmi ce panel représentatif, certains ont dit « Non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. » « Oui, pourquoi pas ? » Et certains ont dit « Oui, j'adhère à la cause. » Vous voulez dire... Alors, pardonnez-moi, le panel était effectivement représentatif, exactement comme on le fait dans un sondage. En revanche, ce que vous voulez nous dire, c'est important que vous exprimiez votre pensée, c'est que par définition, les motivés étaient des gens qui se sentaient directement concernés. Vous pensez qu'on a biaisé la représentation d'une certaine façon ? Elle est totalement biaisée, puisque seuls ceux qui ont manifesté une réelle appétence pour le sujet climatique ont été castés. Mais le sujet climatique, il y a une appétence de tout le monde. Si on ne va pas voter, on ne conteste pas le résultat. J'ai entendu la ministre des Transports me dire « C'est comme un jury d'assises ». Non, un jury d'assises, ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes appelé, vous êtes obligé d'aller. Un jury d'assises, c'est surtout ça. Non, non, aujourd'hui, on avait un panel qui est effectivement représentatif de la population française, que ce soit dans ces catégories socio-professionnelles. Mais écoutez, le décalage avec votre opinion. Mais l'opinion générale, on le saura aussi, si référendum il y a. Et ça, ce sera le choix du président de la République. Le débat sur les 110 km à l'heure sur les autoroutes est lancée. Merci beaucoup, Pierre Chasserey. Je rappelle que vous annoncez 600 000 signatures sur votre site, absolument, depuis hier. Merci beaucoup, Damien Pichereau, député La République en marche, de la Sarthe dans un... ... ...